Nous sommes à la base sous-marine où, dans le cadre de la saison culturelle Liberté de la ville de Bordeaux, nous présentons deux artistes, Jonah Comfra, un vidéaste britannique d'origine ghanéenne, et Harry Gruyert, photographe belge de l'agence Magnum. La saison culturelle Liberté de la ville de Bordeaux est un temps fort de la politique culturelle qui couvre de fin juin à fin août une multitude de propositions artistiques pluridisciplinaires, aussi bien des commandes que des présentations d'artistes soit de la région, soit étrangers, comme c'est le cas pour la base sous-marine qui est donc un des établissements de la ville de Bordeaux. C'est en 2015 qu'on a découvert le travail de Jonah Comfra à la Biennale de Venise. Jonah Comfra est un réalisateur britannique d'origine ghanéenne qui a fondé au début des années 80 avec plusieurs complices, dont notamment Lina Gopole et Daniel Lawson qui sont les producteurs, enfin la productrice et le producteur du film que nous présentons à la base sous-marine, un collectif qui s'avale le Black Audio Film Collective, qui revendiquait effectivement plusieurs mots d'ordre, je dirais, d'activistes noirs. Le film qu'on présente est un film de près d'une heure, 48 minutes exactement. C'est une fresque hypnotique qui traverse tous les océans du monde pour laquelle Jonah Comfra utilisait aussi bien des images d'archives, des photos filmées de la BBC et même des images que lui est allé faire un peu partout dans le monde. Il nous semblait intéressant de confronter à la fois son récit qui convoque l'écologie, la mer et l'histoire de l'homme avec ce que la base sous-marine représente à Bordeaux, qui est quelque chose qui est laissé de la Seconde Guerre mondiale, mais qui permet à travers l'histoire du port de Bordeaux de rappeler aussi le commerce triangulaire. Dans cette vidéo, vous y trouvez aussi bien des scènes totalement vertigineuses de beauté, des mères sublimes, la banquise, qui sont confrontées justement à la chasse à l'ours polaire, la chasse à la baleine, où vous voyez les baleiniers du début du XXe siècle et même du XIXe siècle se battre contre ces monstres. et vous avez cette sensation effectivement de confrontation de l'homme et de la nature qui est très forte pendant toute la vidéo. Nous accueillons également une sélection de photographies rivage du photographe belge, Harry Gruyert. Harry Gruyert est un membre de l'agence Magnum et un des tout premiers à utiliser la photocouleur dans sa pratique artistique. Les images photographiques présentées à la base sous-marine représentent des rivages du monde entier, aussi bien de l'Inde, du Maroc que du nord de la France, avec toujours cette particularité de capter les différences chromatiques du ciel, par exemple, ou de tous les éléments qui peuvent composer le paysage. Ce qui est assez remarquable, c'est l'impression de peinture finalement, et presque de peinture flamande. Lorsqu'on les regarde, il y a un grain très particulier qui nous donne vraiment cette impression-là, qui est une chose qui est vraiment très volontaire dans sa technique finalement de développement, plutôt que de prise de vue à proprement parler, ou pour montrer qu'il a vraiment un travail très suivi, aussi bien de prise de vue que de développement. Dans certaines de ces images, on peut avoir l'impression de reconnaître un endroit, et en fait ce n'est pas du tout ça. Et en même temps, quand on regarde chaque légende et la photo qui correspond, on pourrait presque se dire, attention, il y a une erreur. Mais pas du tout. Il arrive vraiment à capter les spécificités du moment. Je pense notamment à l'avant-dernière photo de l'exposition, un ciel ténébreux, très nuageux, avec une mer presque noire, qui est en fait une photo de Nice. Mais pas ce qu'on aurait a priori imaginé en évoquant cette image-là. L'exposition Rivage et le catalogue qui en découle n'est pas un travail en série. C'est vraiment une compilation et une vraie sélection sur toutes les photographies de Rivage qu'Ariguer Yert a prises tout au long de sa carrière, c'est-à-dire pendant plus de 40 ans. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...